Et tout de suite, on est très très content de l'avoir avec nous, il s'appelle Jordan Deluxe, il cartonne tous les matins sur C8, il a fait toutes les interviews possibles et inimaginables de toutes les stars. Bonsoir Jordan ! Bien bonsoir Enerzy ! Allô Jordan, comment ça va ? Alors, vous gagnez combien vous dans cette équipe-là ? Tu vas être déçu ! C'est vrai que c'est le roi du buzz, c'est le roi des questions les plus dérangeantes, tu t'empêches aucune question Jordan ! Non, je m'empêche vraiment, mais aucune question ! Sinon c'est nul, ça ne sert à rien ! Tu as raison ! Ce qui est intéressant, c'est les gens qui ne veulent pas répondre, qui partent sur des réponses un peu bizarres, un peu sinueuses. Moi j'aime bien les terrains glissants, donc je suis ravi à chaque fois de pouvoir m'amuser avec les invités. C'est pour notre plus grand bonheur, ça buzz sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu n'as jamais eu peur de poser une question sensible à un de tes invités ? Ah bah si, des fois j'ai les jetons, et puis des fois il y a des questions qui sont coupées, parce qu'ils disent « Ah non, il ne faut pas la mettre, sinon ça va ! » Non, non, c'est hors de question, non, c'est tout ce qui est questions politiques, c'est très tendu du slip, on va dire. Par exemple, qui t'a fait angoisser avant de lui poser une question sensible ? Ah bah non, moi j'avais interviewé, bon alors c'était il y a 4 ans, 4-5 ans, mais Jean-Marie Le Pen, là lui, je peux vous dire que j'avais les jetons. En plus j'étais chez lui, il était entre une mitraillette et un espèce d'arc avec une flèche, je me suis dit « Mais où est-ce que je suis ? » Non, non, parce que j'essaie d'aller voir vraiment toutes les personnalités, donc je peux vous dire qu'il y a des invités qui sont assez particuliers. Et puis même une affidateur nerf, des fois c'est très compliqué à gérer. Affidateur nerf, ça part dans tous les sens. On a vu que t'as fait deux énormes buzz avec Affidateur nerf, le premier avec Étienne-Étienne, la machine à fumer. Extraordinaire. Incroyable. Et cette histoire de bague aussi, et le deuxième là avec le... Light Energy. La boîte, oui. Ah oui, la boîte que j'ai confectionnée moi-même, qui est en fait un rack qui servait pour les ordures, sinon les serveurs du terrain. Et tu t'es dit « Je vais foutre Affidateur nerf dedans ». Oui, vous savez, on a mis du papier crépon, j'ai mis 2-3 bouts de scotch, et puis voilà, on a dit « Ça va faire une arrivée en Beyonce ». D'ailleurs, Jordan, je t'interromps puisque t'en parles maintenant, mais on avait un petit message pour toi justement, d'une personne que tu connais bien, et dont éventuellement tu viens de parler. C'est avec nous jeudi, Jordan Deluxe. Est-ce que t'as un message à lui faire passer d'ailleurs ? On lui diffusera. Ah bah écoute, mais dis donc toi, qu'est-ce que tu fous ici ? Orly me ! Tu m'as sucé le sang jusqu'ici. Ah bah il n'est pas retenu Jordan Deluxe. Vraiment. Mais vous êtes amis avec Affidateur nerf. Mon Dieu, c'est pas possible, vous l'avez reçu, mais vous faites vraiment n'importe quoi. Ah mon Dieu, ah oui, vous allez partir en vacances longtemps je pense. Ah bah je vois que t'as eu le même ressenti que nous. C'est-à-dire qu'on adore Affidateur nerf, mais c'est vrai qu'après, il faut un peu de repos, un peu de calme. Il faut du repos, il faut du calme, il faut de l'argent pour la recevoir. Oui c'est vrai, mais c'est tellement ça ! Mais Jordan ! Qu'est-ce qu'elle t'a demandé à Fida par exemple avant l'interview ? Du sucre, du champagne, qu'est-ce qu'elle voulait des paravents ? Des ventilateurs, des radiateurs, des coussins pour votre chaise ? Bon ça va, elle n'a pas été comme ça avec nous. Des laçons, pour enlever les risques. Est-ce que toi aussi, elle a réclamé quelqu'un pour avancer et reculer sa chaise tout le temps ? Exactement, oui, elle a fait la même chose. Elle est exceptionnelle. Comme quoi, je suis content de voir que même quand elle vient chez nous, qu'on est quand même un plus petit média que C8, elle agit pareil, ou plutôt l'inverse. Non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas un petit média, sinon elle ne serait pas venue alors. Non, non, elle choisit où elle va, je peux vous dire. T'as eu d'autres invités comme ça, qui ont eu des demandes extravagantes ou insolites ? Non, j'ai eu des invités par contre désagréables. Par contre, j'avais reçu une fille qui s'appelle Frédéric Desanges, un enfer. Oui, Fred, bah oui. Mais un enfer, ah ouais, non, mais elle, plus jamais, quoi. C'est vrai ? Désagréable, bah oui, 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 on l'avait mise dans un hôtel, parce qu'en plus, on n'avait pas de budget, je lui avais dit, c'est pas possible. Elle me dit, si, si, mais un petit hôtel. Elle a appelé, elle a fait des vidéos, évidemment, c'est un tout petit hôtel. Bon, voilà, mais bon, ça va, alors elle passe son temps à dire que, voilà, c'est quelqu'un de très simple et tout. Bah voilà, quoi, nous, on avait, c'était une petite chambre, quoi. Voilà, c'était juste pour dormir. Elle avait fait des vidéos sur Internet. Mais ça va pas. Elle avait super mal parlé à mon assistante et tout. Non, franchement, ça, je supporte pas. Vous savez, les invités qui parlent mal aux assistants, enfin, qui prennent les autres pour un peu, vous voyez, de la merde, tout ça, je supporte pas. Moi, j'ai besoin que les gens, et puis avec moi, ou avec moi, tout allait bien, quoi. Mais ça, ça m'insupporte. Non, non, ça, il y a des invités comme ça, je... Ça, ça me... Mais c'est en les voyant parler, justement, entre guillemets, à ce que j'ai, voilà, au petit personnel, entre guillemets, je dis ça, qu'on voit leur visage. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, de manière générale, tout ce qui est télé-réalité, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, ils prennent pas les taxis, ils viennent, mais en fait, ils veulent plus parler. Ils font couper. Enfin, c'est un enfer. Par contre, vous voyez, j'ai reçu Michel Drucker, le mec qui vient avec sa fiat Punto et son chien, quoi. Je veux dire, tout tranquille, pas de maquillage. En fait, les gens les plus connus, les plus sympas, c'est souvent ça. C'est marrant, c'est exactement le constat qu'on se fait ici tout le temps. C'est vrai qu'à chaque fois, plus ils sont connus, plus ils sont sympas. Non, mais Drucker, on l'a eu aussi, c'était pareil. Il était super cool et pas de prise de tête. Moi, j'ai une question. Parce que tu n'as pas peur de te mouiller. Tu t'es même pris une droite par Cédric Doumbé. Et j'aimerais en revenir là-dessus. Non, c'est pas Cédric Doumbé. C'était Paris-Celaire. Voilà, l'autre champion de l'oeil du monde. Tu n'as pas peur, des fois, de te mettre dans des situations un peu compliquées en interview ? Oui, en fait, j'aime bien les trucs un peu comme avant. Vous savez, la télé d'avant, où on risquait un peu tout. Mais des fois, je me fais un peu avoir par moi-même. C'est-à-dire que je me dis, on va tenter le truc. Et en l'occurrence, avec Farid Kidaire, je n'avais pas du tout vu le coup venir. C'est-à-dire que le mec, il m'a fait décaler. J'ai décalé sur le plateau. Je suis arrivé par terre. Ah non, KO. Ah oui, il m'a mis KO. En plus, j'avais les yeux qui tremblaient. Après, je les voyais, je voyais flou. Je veux dire, j'ai commencé à devenir dyslexique. Il n'y avait aucun rapport. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le mec, il m'a vraiment éclaté au sol. Il m'a éclaté au sol. J'étais... En plus, mes limites, c'était normal. Oh, pourtant, je n'ai pas poussé fort. Ce qui est incroyable, c'est que c'était le lendemain du KO de Jordan Zébo. C'était le deuxième Jordan à t'en prendre un. Oui, c'est ça. Mais à aucun moment, il s'excuse. Il fait, oh, ouais, bon. Il ne peut pas se prendre une droite. Ben non, non, je ne peux pas me poser une droite. Moi, je suis au début. En plus, pour la petite histoire, je lui dis, bon, on va essayer de faire un peu de sensations. J'ai dit, essaie de pousser un peu quand même. Mais tranquille, il me fait. Ne t'inquiète pas. Il me fait un clin d'œil. Je lui dis, bon, ben, c'est bon, tout est OK. On aurait dû répéter la scène, parce que je peux vous dire, une fois, j'ai commencé à décoller. Je me suis dit, putain. Il s'est fait défoncer le pauvre Jordan. Vraiment. Ben ouais, je me suis fait éclater. Ben, ce n'est pas grave. Ça arrive. Parmi toutes les interviews que tu as déjà faites, est-ce qu'il y en a une que tu as regrettée ? Peut-être même que tu n'as pas diffusée. Ah oui, il y en a une qui n'a pas été diffusée. C'était une interview avec le mari de Champagne-Goya, qui s'appelle Jean-Jacques Debout. Il avait refusé de diffuser l'interview pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'avais demandé le salaire, la retraite. J'avais demandé plein de trucs. Il avait tout balancé. Et après, il avait regretté. Non, je ne veux pas que ça sorte. Et puis, je me suis pris la tête avec l'attaché de presse. Enfin bon, du coup. Et en plus, vraiment, c'est trop drôle. Parce que je veux dire, ce n'est pas tous les quatre matins qu'il demande à venir faire l'émission. Ben, lui, il était OK. Il avait demandé à faire l'émission. Ah merde ! Ah oui, donc le mec, il demande à faire l'émission. Et après, il fait que voilà. À part de faire perdre du sang, franchement, ça a vraiment été quelque chose de compliqué, ça. Il y a des gens, justement, qui ne veulent pas venir dans ton émission parce qu'ils savent, justement, à quelles questions ils vont devoir faire face. Oui, oui, oui. Il y en a qui veulent venir et d'autres qui ne veulent pas venir, évidemment. Alors, ça dépend. Mais en général, c'est que ça concerne l'argent. Je me fais envoyer sur les routes, quoi. Je veux dire, il y en a beaucoup qui ne veulent pas. En fait, l'histoire, si vraiment vous voulez savoir, c'est qu'il y en a beaucoup qui cachent... Enfin, qui ne sont pas très honnêtes avec les impôts. Et donc, du coup, je vais les foutre dans une merde noire. Ah merde ! Ils ont peur du contrôle fiscal ! Bah oui, bien sûr. Moi, je leur raconte des trucs, machin. Et puis, je les emmène gentiment, quoi. J'essaye de faire en sorte qu'ils se livrent un peu. Et des fois, ils me disent « Oh, si tu savais, derrière ! » Enfin, voilà. Donc, je n'ai pas eu d'histoire de contrôle fiscal encore derrière mes invités. Mais voilà, il y en a même qui pensent que je suis payé par le fisc pour faire ça. Mais bon, ça va assez loin. Donc, ouais, c'est assez particulier. Mais au moins, ça m'amuse. Oui, ça nous amuse tous. Et c'est quoi la recette, Jordan Deluxe, pour réussir à systématiquement faire le buzz et avoir une réponse qui devient virale sur les réseaux sociaux ? Après, comment tu fais pour toujours y arriver ? Alors, un nœud patillon, c'est très important. Oui, je suis déçu. Tu l'avais mis en plus pour la vidéo. On n'a pas pu mettre la vidéo, mais tu l'avais mis. Oui, je l'avais mis. Mais bon, c'est vrai. Je n'ai pas eu mes franglais, d'ailleurs, en l'enlevant. Je serais mort sur énergie, ce n'est pas grave. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a un personnage, Jordan Deluxe, que j'ai créé. Et je pense que c'est ce personnage qui fait que les gens se livrent. Parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment un mec normal. Donc, ils ont envie de se livrer parce qu'ils sont devant un mec avec un nœud papillon. Ils disent, ce mec-là, il ne peut pas me poser une question un peu déplacée. Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, elle arrive par derrière, si vous voyez ce que je veux dire, en général. Non, mais le... Et puis, voilà, ça, c'est pour les choses un peu drôles. Mais sinon, je pense qu'ils ont envie de se confier. Et en fait, il n'y a plus d'émissions où on parle pendant longtemps. Donc, ce que vous voyez, c'est des extraits. Mais les gens, ils parlent pendant 40 minutes, quoi. Donc, il faut bien qu'ils comblent. Donc, forcément, en parlant, ils expliquent. Ils vont des fois sur les sujets personnels. Il y a de l'émotion. Et voilà, ils se livrent. Donc, en fait, le vrai secret, c'est qu'il n'y en a pas. C'est surtout une histoire d'écoute, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un invité, comme là, moi, je parle, je me livre sans le vouloir. Et puis, il y a un moment où je vais balancer des trucs que je n'avais pas prévus. Donc, les blancs sont très importants aussi. Ce qu'on déteste en radio, ça fonctionne très bien à la télé. C'est une des différences que j'ai fait. Moi, quand je faisais de la radio, on me disait toujours, « Ah, mon directeur d'antenne, ne fais pas de blanc, Jordan, ça va lancer les disques de secours. » Mais en fait, on a le même patron. Mais en fait, ce qu'ils savent, c'est qu'en télé, les blancs sont très importants. Si vous mettez un blanc, vous faites le test, vous allez voir l'invité, il va faire tout pour le combler. Il va se dire, mais c'est à moi de parler. Et en fait, il va relancer la conversation. Et il va en dire plus que prévu. Incroyable. Exactement. Après, il y a des choses totalement bêtes. Si vous voulez faire parler quelqu'un, vous l'en êtes sur un sujet totalement opposé à ce qu'il a envie de dire. Par exemple, vous lui dites, vous avez une belle coiffure. C'est marrant, qu'est-ce que vous avez fait ce matin comme coiffure ? C'est quoi comme type ? Vous avez fait des boucles ? Vous l'avez fait avec un Dizer ? Moi, j'adore. Il paraît que c'est un peu moyen. Et puis, la personne va se mettre en confiance, va commencer à vous parler. « Bah oui, j'ai acheté ça. C'est comme ça que je fais mes boucles. J'ai été au coiffeur ce matin. Ah ouais, elle est gentille. La fille, machin. » Et puis d'un coup, hop, vous l'attrapez. Mais alors, vos cheveux, si vous en prenez tant soin, c'est parce que vous en perdez ? Bah ouais, c'est vrai que j'en perds. Et hop, d'un coup, c'est bien. Vous les voyez ? Il a peur de rien. C'est incroyable. Jordan Deluxe. Non, mais voilà. Mais le but d'une interview, pour moi, c'est de découvrir une autre facette de la personnalité. C'est pas de la piéger. Des fois, on dit « oui, il piège ses invités. Moi, je piège personne. Je pose des questions. Après, vous avez envie de répondre ou pas ? » Ça, c'est une autre histoire. Bon, Jordan Deluxe, on est en détente. Combien tu gagnes par mois ? 4500, j'ai un peu augmenté, là. C'est tout ? Excuse-moi, mais sur C8, on s'attend à plus ? Enfin, nous, on s'imagine à plus. En fait, moi, je suis producteur de mon émission. Donc, du coup, voilà, c'est bon. Bon, après, franchement, de toute façon, je claque tout. Donc, dans tout en avant. Non, c'est un très beau salaire, un 4000€. Mais pour un animateur d'une chaîne nationale en France, on s'imaginait un petit peu plus. Bon, après, tu viens d'arriver. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'un animateur en quotidien, ça peut aller jusqu'à 8000€. Je pense même pouvoir beaucoup plus. Et ça dépend. En fait, en vrai, je veux vous dire, je suis tellement heureux d'être sur l'antenne. Et souvent, je me dis, mais je suis sur C8. Ce n'est pas possible. Même des gens, quand je viens de me voir dans la rue, j'hallucine toujours. Mais vous, parce que vous me voyez à la télé. Enfin, je veux dire, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression d'être conscient de tout ça. Donc, ça m'amuse beaucoup. Et la seule chose qui est con, c'est que ma mère puisse me voir le matin quand elle se réveille. C'est trop beau. Et puis, le reste, en vrai, non, je suis vraiment très simple. Mais j'aime bien les conneries, quoi. Alors, je suis capable de mettre je ne sais pas combien d'euros dans une ceinture parce que c'est une ceinture de marque. Ça fait classe. Ça donne l'impression que je suis riche. Alors que je suis comme tout le monde tous les mois. Ça m'arrive à être un découvert, quoi. Mais c'est ça qui est drôle, d'ailleurs. Mais oui. Parce que je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, comme tout le monde. On a tous des amis qui comptent à de l'argent. Et ce n'est pas forcément les gens les plus heureux. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de s'amuser avec ce qu'on a. Et puis, des fois, de dépasser les limites, de se faire des petites autorisations de découvert pour des conneries. En parlant de gens qui ont de l'argent. Cyril Hanouna. Il gagne combien ? C'est ton producteur ? Non, alors, Cyril, je ne le sais pas du tout. Mais je pense que lui-même ne sait pas combien il gagne. À son niveau, oui, ce n'est pas étonnant. Je lui ai demandé. C'est vrai, ce n'est même pas une histoire de niveau. Je crois vraiment qu'il ne s'intéresse pas à ça. Parce que je lui ai posé la question sur le plateau plus d'une fois. Et à chaque fois, je sens le néant dans la réponse. Parce qu'il y en a trop, Jordan. Il y en a trop. Il n'a plus besoin de se faire casser, c'est tout. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai repassé compte. Mais vous pouvez être sûr que si un jour je le sais, je le dirais. N'en doute pas. Pour l'instant, non, je ne le sais pas. Mais je compte bien lui reposer la question la prochaine fois qu'il viendra me voir. S'il vient sur le plateau, évidemment. Qu'est-ce que tu penses de toutes les polémiques qu'il y a eu autour de l'émission, surtout en fin de saison dernière ? Là, ça va être relancé avec un documentaire, je crois, sur France 2. Donc, il n'est pas content, d'ailleurs. Ah oui, parce qu'ils vont faire une enquête, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'ai un avis assez externe à tout ça. C'est-à-dire que je regarde ça. C'est une émission qui fait parler. Donc, forcément, quand ça fait parler, il y a toujours du plus et du moins. Je trouve que Cyril gère très bien quand même ses émissions. On le sait, il y a eu des fois des choses complexes. Bon, ben voilà, il y avait eu aussi des amendes. Ces amendes, elles ont été réglées. Et puis, voilà, quand il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a toujours des excuses. Je pense que Cyril a toujours été super honnête sur tout ce qu'il a fait. Et puis, je vais vous dire quelque chose, moi qui le connais, et c'est grâce à lui que je suis à l'antenne aujourd'hui. Bah oui. Franchement, Cyril, il est dans la vie comme il est à l'antenne. Donc, c'est un mec, voilà. Des fois, s'il est énervé, il va s'énerver. S'il est heureux, il va pleurer. Il est vraiment à la vie comme à l'antenne. C'est exactement la même personne. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est difficile. Non, mais ton ressenti va pas avec ce qui lui est reproché par certaines personnes. C'est important de le savoir. Attends, Julien ? Alors oui, je veux que je dise ça, moi. Je trouve que c'est facile de tirer sur Cyril. Parce que, franchement, c'est le seul aujourd'hui qui fait vraiment de l'audience, qui arrive à faire des séquences exceptionnelles. Il a rechangé toute son émission. Avant, c'était beaucoup plus de la guedriole. Maintenant, le mec, il a réussi à recevoir des politiques. Vous avez vu qu'il a reçu en politique quand il faisait face à Babar. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ah, mais on en a tous. Et dès que les gens commencent à monter, forcément, on les attaque. Et je pense que... Une cible facile. ...à un sommet où on n'a jamais autant parlé de lui. Et donc, du coup, forcément, il y en a que ça énerve. Et ils sont prêts à tout pour l'attaquer. Donc, voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Je veux dire, s'il était... C'est la rançon du succès. S'il était élite, il n'intéresserait personne. Ah oui, c'est ça. Et l'émission ne marcherait pas. Donc, il faut que Céline garde sa façon d'être et sa façon de penser. La preuve, d'ailleurs, avec ses autres concurrents qui n'ont pas autant de polémiques et qui font beaucoup moins d'audience, pour le coup. Merci beaucoup. Merci infiniment, Jordan Deluxe, d'avoir été avec nous. C'était très, très cool. Il faudra qu'on se fasse une partie 2 de l'interview, Jordan. Parce que là, on n'a plus le temps. On va se faire couper par la pub. Mais on avait encore plein de questions pour toi. Donc, c'est quand tu veux qu'on se remet ça. Oui, mais j'en ai fait exprès. Je savais qu'il y avait d'autres questions. C'est pour ça que j'ai comblé. Il connaît l'exercice, c'est le meilleur. Vous ne voulez pas m'avoir quand même. Vous n'allez pas me la faire. Il y a qui demain matin sur C8, Jordan ? Demain matin, c'est Magloire et c'est mon anniversaire. Oh, très bien. Bon anniversaire un petit peu en avance, alors. De la part de toute l'équipe de Stabégic. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de chance. Il y a McDoom qui va débarquer sur le plateau. Franchement, je ne sais pas si c'est un anniversaire ou un Halloween. Mais en tout cas, c'est... Salut mon Jordan Deluxe. Merci d'avoir été avec nous. Salut les amis. Mike sur Énergie Dès 19h sur Énergie